Le Seigneur Jésus-Christ Pourtant j'avais aimé tout dans ce monde, mais Jésus ne m'a pas jugé. Jésus disait, je n'ai pas été envoyé pour juger le monde, mais pour le sauver. Le Fils est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les gens qui se sont approchés de Jésus, c'était des gens qui avaient besoin de lui. La Bible nous dit qu'un jour un lépreux s'est approché de lui. Aucun lépreux en ce temps-là n'osait s'approcher d'aucun homme, parce que leur maladie était contagieuse. Alors ces lépreux vivaient tout seuls, comme moi, tout seuls dans mes vices, dans mes passions, tout seuls dans ma haine, à cause d'un homme qui un jour m'avait mis un coup de couteau. J'étais bien malheureux, mais un jour je me suis approché de Jésus. Et je lui dis dans ton suppliant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me délivrer de mes vices, de mes passions, de ma haine qui me rend malheureux. Et Jésus, émis de compassion, me dit, je le veux, sois pur. Alors ma vie a été totalement transformée. La haine a quitté mon cœur. Et tout le péché qui me séparait de Jésus a été détruit. T'es-tu posé la question, pourquoi je suis malheureux au-dedans de moi ? Pourquoi je ressens comme un vide que je n'arrive pas à remplir ? C'est parce que tu vis sans Jésus. Écoute ce texte de Job. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. N'est-ce pas ta vie qui cherche la paix, le repos et le bonheur ? Jésus t'invite par ses paroles. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Le seul qui a pu mettre dans mon cœur ce repos et cette paix, c'est Jésus. Celui qui est né dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Est-ce que dans ton cœur, il y aurait une place pour Jésus ? Celui qui t'aime, celui qui a donné sa vie pour toi, qui a sacrifié sa vie à l'âge de 33 ans. Le psaume 22 dit ces paroles, prophétisées par David, « Elles ont percé mes mains et mes pieds. » Le prophète dira, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachards des hommes. » L'apôtre Paul va dire ces paroles, « Christ est mort pour nos péchés. » Le troisième jour, il est ressuscité. Habit veut dire que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Tu peux maintenant t'approcher de Jésus, comme ce lépreux, comme moi, t'approcher de la croix, et tu verras un homme couvert de sang, non pas avec une couronne en offre, mais avec une couronne d'épines. Le sang qui coule sur son visage, mélangé au crachard des hommes, son corps meurtri, ses mains percées, son côté ouvert, il regarde tous les hommes qui sont là, qui l'ont frappé, qui se sont moqués de lui, et il leur dit, « Père, pardonne-la, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Toi qui es dans ta voiture, dans ta maison, peut-être sur ton lit de douleur ou dans ta cellule de prison, Jésus te dit, « Je veux te pardonner de tout le mal et de tout le péché que tu as pratiqué, parce que je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. » Cher ami, acceptez Jésus comme votre sauveur et maître. Un homme a écrit ses paroles de la part de Jésus, et je voudrais vous les dire, « Je suis la lumière, et vous ne me voyez pas. Je suis le chemin, et vous ne me suivez pas. Je suis la vie, et vous ne m'aimez pas. Je suis le Seigneur, et vous ne me priez pas. Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. » Alors, est-ce que tu vas te décider pour Dieu ? Est-ce que tu veux lui donner ton cœur ? Et je finirai par ce texte du psaume 25, verset 17. « Les angoisses de mon cœur augmentent. » Voilà, si Jésus n'est pas dans ta vie, les angoisses, l'amour de l'argent, l'amour du plaisir, et de tout ce qu'il y a dans le monde va augmenter. Dis-lui Jésus, « Tire-moi de ma détresse. Vois ma peine et ma misère, et tu verras ta vie transformée. » Demande-lui pardon, et reçois Jésus dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse par ces quelques paroles que nous avons voulu vous dire avec notre cœur. Oui, Jésus t'aime, et il veut mettre dans ta vie un but. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada